C'est Julien Bagin de Skylander, responsable marketing de Skylander. Donc PrestaShop c'est une solution, c'est un service e-commerce open source qui est pas mal utilisé en Europe et partout dans le monde. L'équipe de produits à laquelle j'appartiens c'est une équipe de product managers et de designers. Il n'y a pas de développeurs, on est en amont du développement. Aujourd'hui l'objectif c'est pas qu'on parle de PrestaShop que de parler de Skylander et de parler des problématiques de conversion. On parle d'éléments très concrets. Alors le sujet de la conversion c'est un sujet complexe, j'ai pas la prétention et je pense toi non plus de tout le présent, il n'y a pas de méthode pour assurer à tous les coups une conversion sur son site. L'idée c'est de faire un focus sur des modes pratiques et sur trois pages sur le site. On va parler de la page d'accueil, de la page produit, d'un ensemble de pages, le tunnel de commande, en s'appuyant sur des choses que Skylander a testées et mises en place. On va commencer par la homepage. Il y a un point intéressant avec la homepage, même si c'est un référencement naturel, etc. C'est pas forcément le point d'entrée principal de votre site, la homepage c'est un point capital. D'autant plus capital que, en termes de grandes tendances, on en parlait tout à l'heure ces 10 dernières années, ne serait-ce que sur le web français on est passé de 20 000 à 200 000 sites e-commerce. Donc il y a beaucoup de sites qui sont disponibles, une offre pléthorique. La homepage c'est quand même un point capital, notamment pour rapidement s'assurer que vos prospects comprennent votre offre. Et travailler sur un élément important pour vous qui est aussi le taux de rebond. Ce qu'on observe de façon structurelle, c'est qu'il y a de plus en plus d'offres sur internet, les taux de rebond qui ont tendance à augmenter. Et cette page d'accueil, elle est capitale pour, en un cas d'oeil, pouvoir présenter notamment votre offre. Donc Julien, peut-être que tu veux... Peut-être que vous partez de ce que vous avez des questions. Juste pour resituer le contexte, Sky Lantern est un site qui a une problématique assez particulière par rapport peut-être aux autres commerçants. On a un taux de rubit absolument ridicule. On vend en one shot. On vend de la décoration éphémère. Donc de la décoration de mariage, de la décoration festive. Généralement, ce sont des produits qu'on achète une fois dans sa vie. Les clients ne reviennent pas. Donc nous, on a vraiment ce problème-là par rapport aux autres e-commerçants. C'est qu'on doit vraiment tout faire pour que notre acquisition soit vraiment au top. parce qu'une fois que le client, enfin le prospect est venu sur notre site, s'il n'achète pas, c'est terminé, la relation commerciale s'arrête. Et si les clients, on n'arrive pas à le relancer, tout simplement parce que le marché ne s'y prête pas, notre marché ne s'y prête pas. Donc c'est un peu pour ça qu'on a un peu mis tous les moyens possibles pour mieux convertir et mieux capitaliser sur notre acquisition. La home page, elle a un peu l'objectif de nous situer, de nous positionner par rapport à notre audience. Notre audience n'est pas forcément constituée de clients finaux. Il y a aussi des prescripteurs. Dans un mariage, vous avez par exemple l'influence de la famille, l'influence des amis. Donc ces gens doivent pouvoir avoir de l'information et pouvoir situer ce client en termes assez rapidement. C'est ce qui a été fait sur cette home page. Donc on a un slider vidéo en haut. Donc c'est quelque chose d'assez courant. PayPal le fait, Airbnb le fait. C'est des petites vidéos, une rotation de petites vidéos pour essayer de visualiser un peu cette décoration éphémère, quelle utilisation on peut en faire. Sous la barre de menu. Sous la barre de menu, exactement. Notre menu est structuré de manière à pouvoir accéder aux différents types de déco en fonction du lieu, de la salle, est-ce que c'est une déco pour l'extérieur, est-ce que c'est une déco pour l'intérieur. On a fait appel à des petits pictos pour essayer de visualiser instantanément la profondeur de gamme. Donc c'est ce qu'on a fait sur le menu. Puis on liste très rapidement les meilleures portes. Donc pour les personnes qui ne connaissent pas les lanternes, qui ne connaissent pas les lanternes volantes, c'est un peu le moyen de les diriger vers des produits un peu safe, un peu intemporels qui sont très importants. Donc les pictos, on se parlait, c'est cela ? Voilà. Donc les pictos, je ne sais pas si vous les voyez bien, mais c'est sur le menu, c'est pour situer assez rapidement. En fait, l'objectif, c'est vraiment de situer en un coup d'œil la profondeur de gamme et comprendre quelle utilisation on peut faire de cette déco éclinale. Peut-être sur la partie, parce que nous avons les meilleures ventes ici, sur la façon de la chandising, sur les meilleures ventes. Alors, sur les meilleures ventes, elles sont issues évidemment de Donata. Donc c'est vraiment les produits les plus populaires. J'y reviendrai sur la fiche produit, mais on a mis en place plusieurs modes de cross-selling plus ou moins intelligents, basés sur la probabilité de faire un achat additionnel en fonction d'un produit. Donc par exemple, si une personne achetait du boudre blanche, on sait que la proba est très... ...de standard de la fiche produit qui sont assez intéressants. J'ai le souvenir d'un autre acteur de PrestaShop, qui s'appelle Brico.fr, un site de vente de bricolage, Damien Petitjean, qui m'expliquait qu'en fait, ils vendent des outillages, des accessoires de bricolage, notamment des chaussures de sécurité. Et sur ces chaussures de sécurité, on a vraiment l'impression d'être sur Sarenza. On a une vue à 360 degrés. Et c'est intéressant parce que même sur des sujets un petit peu moins grand public, il y a eu une augmentation des standards et de la qualité de la fiche produit de façon à proposer des expériences encore un peu plus immersives et pertinentes pour le consommateur. Toujours même question, l'objectif c'est de délivrer un maximum d'informations. Est-ce que tu nous expliques à ce qu'on fait en fiche produit ? Alors, on fabrique, on conçoit nos produits nous-mêmes. Donc on n'est pas dans une logique d'intégration de flux, d'intégration de données fournisseurs où on aurait un Excel avec toutes les datas, les caractéristiques, les choses comme ça, qu'on intégrerait. Donc ce n'est pas notre cas. Comme on fabrique nos produits nous-mêmes, on a la main sur le marketing, on a la main sur le positionnement. Et bien sûr, on va rédiger les fiches produits. Alors, comme tout le monde, rédiger les fiches produits, c'est pénible. On n'aime pas spécialement le faire, mais on s'impose des process assez stricts. Donc j'ai un gros passé de SEO. Donc déjà, ce sera toujours du contenu unique. Il n'y aura jamais de duplication sur notre site. Bon là-dessus, on veille. C'est les bonnes pratiques, tout simplement. Surtout, ce qui est intéressant, c'est la mise en contexte du produit. Donc, vous pouvez voir par exemple, le fond avec un ciel et des arbres de nuit. C'est un peu pour mettre en contexte l'utilisation d'une lanterne volante, donc de nuit dans la pénombre. C'est déjà pour faire un genre de frame où on commencerait à mettre notre audience dans l'état d'esprit. Donc, c'est un peu le but recherché. Alors, on ne le voit pas là, mais sur nos pages catégories, on a des animations en fait. On voit la lanterne volante, c'est le détourissement. Et c'est éliminé au survol de la souris. Donc, c'est une façon un peu sympa de mettre le produit en avant et de les contextualiser. Donc après, on a les photos détourées dans ce décor. Par exemple, on a des produits des lanternes de jardin. Donc, ce ne serait pas le même fond. Dans ce cas-là, notre fond, c'est de l'air dans un jardin, tout simplement. Donc, ensuite, la logique sur tous nos fiches produits. Après, on a des photos secondaires pour essayer encore une fois de rassurer sur la fiabilité, sur l'utilisation du produit en situation. Et puis après, on a une partie… Donc, il est écrit « Balloon blanc » en haut. Donc, ça, c'est le libellé du produit. Nos lanternes s'appellent « Balloon ». En dessous, on a un point intéressant. On a quatre bullet points. Ces bullet points ont été conçus comme suit. Il s'agit à chaque fois d'un bénéfice et d'une caractéristique pour appuyer le bénéfice. Pourquoi cette logique ? Nos clients, par exemple… Enfin, c'est la base de la vente, en fait. On s'en fout des caractéristiques. Le client s'en fout de savoir que la lanterne est 90 cm par 40 cm. Ce qu'il veut savoir, c'est que c'est la bonne taille pour qu'elle vole de manière stable et sécurisée. Donc, le bénéfice, c'est de dire que la vente, elle vole de manière stable et sécurisée. Et en caractéristique, pour appuyer ça, on va dire que la taille est suffisamment ample pour que le vol d'une lanterne soit bien. Donc, c'est ce qui est fait sur ces bullet points. En dessous, on a trois bulles de réassurance. L'idée de ces trois bulles, c'est un peu pour les gens qui n'ont pas le temps de se renseigner énormément sur le produit. S'ils devaient vraiment retenir trois informations, ce serait celle-là. Donc là, en l'occurrence, papier 100% hémifugé. C'est-à-dire de sorte à pas. Papier biodégradable et certifié Bureau Veritas. Donc, c'est vraiment un drapette de la qualité pour rassurer sur la fiabilité et la sécurité sur le matin. Ensuite, on a les autres coloris, donc un accès rapide sur les autres coloris. Les petites gommettes pour aller instantanément voir la profondeur de gamme. Donc même si elles ne sont pas utilisées pour la navigation, c'est au moins pour qu'une personne puisse se dire bah tiens, ils ont au moins une quinzaine de couleurs sur les lanternes volantes. Moi, dans notre cas, c'est très important parce que comme on fait beaucoup de mariages, les mariés ont souvent un thème couleur. Donc, si le thème, c'est rose ou ivoire ou quoi que ce soit, instantanément, les gens peuvent voir qu'on a les couleurs qui leur font. Voilà donc pour la partie gauche de notre fiche produit. Après, sur la partie droite, on a des éléments assez standards. Donc, évidemment, le prix. Par contre, on a une problématique de quantité assez importante. Les gens qui achètent de la déco éphémère achètent souvent plusieurs quantités. Donc, c'est peut-être pas forcément visible là, mais en fait, quand on joue avec les quantités, le prix immunitaire est recalculé et on voit la remise qu'on a pu bénéficier grâce à ces quantités. Ensuite, on a la disponibilité en stock. On indique quand le produit sera expédié. Alors là-dessus, on a tout un tas de scripts qui sont directement connectés avec notre logisticien. On dit toujours quand le produit sera expédié et quand le produit sera livré. Donc, on le dit tout de suite pour éviter le phénomène de ces gens qui vont aller dans le panier pour avoir l'information. Donc, on leur dit comme ça, je pense que ça lève un frein à la conversion. Et enfin, on met le numéro de téléphone. Alors, c'est pas forcément dans le but d'être utilisé parce que là aussi, c'est pénible quand on passe des points par téléphone, mais bon, c'est le jeu. C'est vraiment de la réassurance. C'est pour leur dire, on est une vraie entreprise, on est en France, on a un numéro de téléphone qui n'est pas surtaxé. Si vous avez un problème, si vous voulez en parler, vous pouvez nous appeler. Et enfin, trois petites bulles encore de réassurance. Donc, des choses assez standardes. Réassurance sur notre positionnement et sur les paiements sécurisés et la livraison rapide. Il y a un point qui est intéressant aussi sur la fiche produit. Je pense que c'est ce cycle de vie de la fiche produit. Et encore une fois, quand on s'intéresse à nos marchands, qu'on va aller rencontrer, il y a vraiment plusieurs stats. Moi, j'ai quatre stats en tête de la fiche produit. Peut-être que vous en avez l'autre, mais c'est vraiment la première étape, c'est que je n'ai rien. J'ai juste un produit, ce que j'ai pas mal. En tout cas, je n'ai aucune description de mon produit. Quand on parle de description, il y a effectivement la description pure, il y a tous les éléments autour. Deuxième stat, c'est quand je ne suis pas producteur de mon propre produit ou manufacturier. C'est un peu la course pour récupérer l'information chez mon fournisseur. C'est un deuxième stat, j'ai l'information au fournisseur. Ce n'est pas très intéressant, mais ce n'est pas ultra intéressant parce que finalement, à part si vous êtes sur des produits très spécifiques, la description risque de se retrouver chez votre concurrent. Troisième stat, c'est je vais l'enrichir et là, je mets ma pâte. C'est extrêmement important. Il y a pas mal de questions sur ces éléments et l'impact que peut avoir la fiche produit sur le taux de conversion ou le taux d'agent au panier. Votre attention, s'il vous plaît. Pour des raisons de sécurité, nous demandons aux propriétaires des véhicules stationnés juste en face de l'entrée principale du Velodrome de déplacer leur véhicule très rapidement. Merci. Tu ne peux pas encore refondre en fait que tout soit en vrai. Donc le troisième stat, c'est je vais enrichir vidéos, photos, du contenu texte un peu différenciant. La quatrième étape aussi, c'est un certain marketplace, je crois, mais... On en fait, mais... Alors, on fait des marketplaces, mais ça ne marche pas trop bien dans le cas très long terme. Donc on a plusieurs e-commerce pour lesquels ça cartonne, mais dans le cas très long terme, ça ne marche pas du tout. Je pense que c'est un peu lié à cet aspect dont je parlais tout à l'heure, de besoin de conseils et de recommandations à notre audience. Acheter une lanterne comme ça sur Amazon, ce n'est pas du tout la même expérience que de faire sur notre site. Et ça doit expliquer en partie pourquoi nos résultats sont catastrophiques sur le marketplace, quand en même temps, nos autres commerces font un CA vraiment significatif. Donc du coup, il y a une quatrième étape qui est réalisée à disposition des produits sur le marketplace, avec, pour les habitués, toutes les difficultés que ça peut avoir, avec quelque chose de tout simple. Enfin, je ne sais pas si. Il y a donc la standardisation. Vous avez vu la mise en place du G-team sur Google, qui va ramener sur Google, sur eBay également. Et ce petit truc, le G-team, qui est le code de notification unique du produit, qui est souvent passé sous silence par le commerçant, ça peut produire des impacts ensuite quand le produit est mis à disposition sur ces plateformes-là. Donc il y a, et c'est nouveau, ça fait la transition avec, sur délivrer un maximum d'informations, cette histoire du G-team, c'est quelque chose de tout bête, comme le texte qu'on met dans la fiche produit, c'est quelque chose de tout bête, mais il y a un vrai impact sur la capacité qu'on attire ensuite. Voilà, donc là-dessus, c'est le reste de la fiche produit quand on scrolle. Bon, on a un descriptif, c'est très standard. Par contre, on se force à avoir un vrai descriptif, donc écrit par un humain, pour des humains. Pas de boogie, pas de texte généré, pas de texte offshore. Là-dessus, on fait vraiment attention. C'est descriptif à, toujours, couple toujours objectif SEO et l'objectif marketing. Donc, c'est pas toujours évident, mais il faut trouver le bon mix entre le SEO et le marketing. On peut pas se contenter de faire un texte pour les moteurs. À droite, on a le tableau de caractéristiques. Donc là, pour le coup, le vrai listing de caractéristiques. Mais pour nous, on pense que c'est pas très important, donc on le met en dessous de la ligne de flottaison. Voilà. Et puis, enfin, le cross-selling. Donc, le cross-selling qui a été fait en analysant les paniers de la totalité de nos clients. En se disant, en partant du principe que s'il est intéressé par le montagne de voie blanche, il y a de fortes chances qu'il soit intéressé par ces modèles-là, en l'occurrence. Donc, cette logique-là, on la retrouve surtout sur toutes nos fiches produits. Ce n'est pas quelque chose de généré aléatoirement. Il y a vraiment une cohérence dans la vente additionnelle qu'on rende. Il y a un point intéressant sur la fiche produit, c'est que je me souviens d'une discussion avec Périne Lacombe, qui est une commerçante qui s'appelle Mademoiselle des Kili, elle me disait qu'elle avait mis en place un live chat sur sa fiche produit, et qu'à chaque fois, à sa convertisselle. Alors, le problème, évidemment, c'est chronophage. Et en même temps, c'est un peu une lapalisette, parce qu'en fait, la base du commerce, c'est quand même… On sait qu'il y a tout un mouvement autour du commerce conversationnel en Asie. La transaction, ce n'est presque plus sur le site, mais sur la messagerie instantanée. Facebook investit sur Messenger. David Marcus, l'incertat compte Tepal, à la tête de Facebook Messenger. Donc, il y a une grosse tendance. Un des symptômes, c'est l'implémentation du live chat et le fait que ça a un impact sur l'autoconversion. Évidemment, ça peut être difficilement scalable pour certains commerçants. Mais c'est encore une fois, c'est du commerce, c'est ça dans l'échange et dans la conversation. Et je trouve que c'est quelque chose qui fonctionne. Difficile à ce qu'il est, mais en tout cas qui fonctionne. Le deuxième point, c'est sur la fiche produit. Évidemment, on fait tout ça pour quoi ? Pour déclencher l'ajout au panier avec des… Je pense que c'est un retour intéressant. On va rentrer sur le cas de l'espaïlander. Mais c'est quand même, il y a des différences à l'international. Par exemple, en Espagne, l'ajout au panier limite sa liste de produits favoris. Donc, ils vont ajouter au panier. Mais pas forcément dans une optique de conversion ou de transaction immédiatement. C'est plus, j'ajoute au panier tous les produits qui m'intéressent. En Allemagne, si vous ne mettez pas en avant les CGV, l'ajout au panier va être compliqué. Enfin, les Allemands, il y a presque 20% des Allemands qui lisent les CGV, c'est possible. Donc, c'est des trucs tout bêtes, mais cette histoire d'ajout au panier, les triggers pour déclencher un ajout au panier. Si jamais vous êtes à l'international, ne partez pas du principe que ça marche pas tout pareil. Voilà, alors pareil, est-ce qu'il vous plaît ? Oui, là en l'occurrence, un des éléments qu'on a mis en place, c'est une sorte de petite info BD pour, encore une fois, bien visualiser ce qu'on peut faire avec nos produits et pour rassurer en même temps. Donc là, par exemple, c'est pour s'expliquer le principe du lancement d'une lanterne volante. Donc, on décline ça sur une séquence en quatre étapes. Ça nous évite de faire des vidéos ou des choses compliquées comme ça. Et en même temps, ça permet à la fois de se projeter dans l'utilisation du produit et de lever encore des freins qu'il pourrait y avoir sur la sécurité, sur la qualité. Là, on voit quand même un couple de mariés qui utilisent la lanterne volante, on voit que la lanterne est allumée, il y a du feu, personne ne se brûle, ils tiennent la lanterne dans leurs mains. C'est tous des ancrages un peu inconscients pour signifier qu'il n'y a aucun risque à utiliser nos produits et lever éventuellement le dernier frein qu'il pourrait y avoir à ajouter le produit au produit. Alors, dernière étape, je ne sais pas comment toi nous rassent, attention, je ne sais pas. J'ai fait de la scène, donc le tunnel de commande, la partie G. L'ajout au panier et le début du tunnel de commande, on a mis en premier objectif limiter les paniers d'ordonnés, ce que je faisais par rapport à l'Espagne. L'Espagne, il peut y avoir des pratiques culturales. Globalement, les taux d'abandon de panier sont quand même assez élevés. Donc, quand on rentre dans le tunnel de commande, l'objectif, c'est de convertir, évidemment, d'aller jusqu'au bout de la transaction. Il y a encore beaucoup d'obstacles entre les deux et l'objectif, c'est de mitiger les risques au maximum. Pareil, Skyline, comment vous travaillez ce tunnel de commande ? Est-ce qu'il a aussi évolué ? Alors, comme je le disais, on a vraiment une problématique d'acquisition et de conversion qui est très forte. On ne peut pas se permettre d'avoir des freins à la conversion, qu'il soit marketing ou qu'il soit technique. On a repensé la partie du tunnel pour avoir des éléments de réassurance tout au long du tunnel. Mais on a aussi fait le choix d'avoir un tunnel en quatre étapes, par exemple, plutôt qu'un one-page checkout. Tout simplement parce que le multi-étape est un standard du web. On a une audience qui n'est pas nécessairement geek, qui n'est pas nécessairement à l'aise avec Internet, avec le e-commerce. Donc, on ne va pas leur compliquer la vie en s'écartant des standards qu'ils ont déjà mis du temps et même à acquérir. Donc, on a fait le choix, une étape, une action. Par rapport à ça, on essaye de bien faire comprendre où on se situe dans le tunnel, donc avec un fil d'Ariane assez clair. À chaque fois, le call to action que vous pouvez voir ici, ce n'est pas étape suivante ou continuée. C'est vraiment un call to action qui explique l'action attendue. Donc, toujours, encore une fois, pour garder une cohérence dans le process. On explique tout de suite, au niveau de l'estimation des frais de livraison qu'on peut voir ici. Alors, à cette étape du panier, on ne peut pas encore définir les frais de port qui sont effectivement payés, mais on met une estimation tout de suite. Donc, aussi pour éviter les gens qui s'enfoncent dans le tunnel parce qu'ils veulent avoir cette information-là. On a une politique de frais de port gratuit à partir de 80 euros. Ça, c'est une petite incentive marketing qu'on essaye de rappeler dans le but d'augmenter dans le panier voyant. Après, le code promotionnel. Sur le code promotionnel, je fais partie de ceux qui pensent que ça peut, un peu hors tête de taux de coercion, d'avoir un code promo. Ça peut perdre en cours de route les gens qui n'ont pas de code promo. Sur d'autres sites, j'ai expérimenté le fait de ne pas citer code promotionnel directement. Je passais par des moyens détournés. Je mettais un chant « Avez-vous envie de nous dire quelque chose ? » Si vous avez envie de nous dire quelque chose, dites-le nous. Et je donnais l'instruction aux gens qui avaient le code promo de mettre le code promo à ces endroits. Dans le cas de Sky Lantern, on a quand même fait le choix du code promo standard. Je pense qu'on s'en plaint pas, mais effectivement, on pourrait avoir un débat là-dessus. Sur la droite, on remet la réassurance. Et comme sur Amazon ou votre site, on explique bien la date de l'une raison. On verra peut-être après, mais dans toutes les pages du tunnel, il y a un récap de commandes. C'est parfaitement clair pour la personne qui va finaliser son achat. Elle sait ce qu'elle achète, elle sait quand elle sera livrée. Et ça, on lui rappelle tout au long du tunnel. Après, on a de la réassurance en bas à droite pour dire, encore une fois, le numéro de téléphone, si vous avez besoin d'aide, si vous avez des frictions, s'il y a quelque chose qui fait que vous ne pouvez pas passer votre commande. Il faut pas y citer à nous appeler. Toujours dans l'objectif de limiter les panières bordelais, c'est un des sujets du tunnel de commande, évidemment. Il y a la partie création de compte avec notamment des périodes un peu particulières. À Noël, on peut acheter pour un tiers. L'intérêt de créer un compte sur un site e-commerce comparé à faire une commande invitée. Alors, on a fait le choix de garder cette notion de création de compte. Par contre, on justifie tous les éléments qu'on demande. C'est pas un simple formulaire, entrer 100 km d'informations et cliquer sur valider. On explique vraiment, quand on demande un numéro de téléphone, on explique que c'est pour rappeler si jamais il y a un souci de livraison, que c'est pas pour faire de la relance agressive ou des choses comme ça. Et on a épuré le formulaire d'inscription en gardant que les infos utiles. Donc, on... voilà. Il y a des exploitations sur le site e-commerce. Voilà. Donc, en fait, sur la droite, vous pouvez voir, chaque champ est documenté. Donc, on explique pourquoi on demande telle ou telle information et qu'est-ce qu'on va faire de cette information. Donc, voilà. Donc, ça reste dans la logique d'être le plus transparent possible et de faire en sorte que le client puisse se situer dans le tunnel et s'acheter dans le monde. Voilà. Alors, ah oui, il y a une autre chose qu'on a fait aussi. Il y a un truc aussi que je trouve personnellement pénible, c'est les adresses de livraison et de facturation. Nous, on parle du principe que dans 95% des cas, l'adresse de livraison est la même que l'adresse de facturation. Donc, on... Alors, on donne la possibilité de changer l'adresse de facturation, évidemment, mais on chamboule pas le client à lui demander de rentrer une première fois des adresses des informations et une deuxième fois de rentrer une autre adresse. Donc, on demande une fois l'adresse et plus tard, si jamais il a besoin de changer son adresse de facturation, il peut évidemment le faire. Mais on prend les informations qu'une seule fois. Et comment il a évolué dans tout le tunnel ? Le tunnel a évolué dans le temps, on l'a simplifié. En fait, on l'a simplifié et on l'a beaucoup mieux documenté. Et aujourd'hui, quelqu'un qui a cliqué, donc quelqu'un qui est passé du récap panier et qui a cliqué sur le bouton étape suivante, quasiment 100%, je trouve. Peut-être que tu peux rappeler le taux de conversion ? Donc, le taux de conversion entre 5 et 7% à peu près. Juste un rappel, encore une fois, on effleure les sujets, mais il y a un point qui est le moyen de paiement. Donc, on est sur la France, paiement par carte bancaire, du PayPal, etc. Pour l'anecdote, j'ai discuté hier avec un ambassadeur PrestaShop, on a des ambassadeurs PrestaShop qui ne sont pas des employés PrestaShop au Cameroun. Et il disait qu'un des gros problèmes qu'il avait, c'était le moyen de paiement. Parce qu'il y a à peine, je ne sais plus, peut-être 5% de la population qui a un compte bancaire à une carte. Et il est en train de travailler sur l'intégration d'Europe de monnaie, il y a une API. Et si ce moyen de paiement qui permet d'utiliser son numéro de téléphone, je vais rentrer votre numéro de téléphone, c'est logué avec votre wallet chez Orange. Et du coup, le panier est retiré, le montant du panier est retiré de ce montant qu'il y a sur votre wallet, avec un système de sécurité derrière. Donc typiquement, si ce système de paiement-là n'est pas mis en place, il y a très peu de chances que ça fonctionne. La Russie, c'est du cash and delivery qui marche encore beaucoup. Donc c'est paiement en cash au moment de la livraison. C'est une petite subtilité encore, si vous voulez vous lancer à l'international, ce qui est compliqué. Il y a ces petits sujets-là qui sont quand même à adresser avec évidemment la partie chez Orange. On en est où ? Et je crois qu'on va être bon. Juste les conversions invisibles, parce qu'on a un élément important qui est la performance de votre site, la vitesse de chargement. Et évidemment d'un point de vue plus marketing, le branding. Avoir une marque et ça aide à résister à des accords comme la maison. Parfait. Merci beaucoup Benjamin, merci beaucoup Sébastien pour ce que vous pouvez les applaudir aujourd'hui. Merci beaucoup Sébastien par contre. Merci beaucoup. 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 C'était un choix un choix aux débats d'avoir une expérience web assez complète. Là, on est en train de travailler avec une version mobile. On va pas faire le choix de le responsive. on va avoir une version web et une version mobile alors c'est peut-être pas forcément la meilleure pratique mais on va s'orienter à partir de où on va faire cette solution là